Musique Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement parler les trois plans de la dissertation les trois plans d'une dissertation premièrement, en fait on va faire d'une pierre d'eau on va parler des trois plans de la dissertation et nous allons parler de la méthode pour rédiger le développement comment rédiger le développement d'une dissertation donc je reprends les trois plans d'une dissertation et la méthode, c'est-à-dire la méthodologie pour rédiger le développement d'une dissertation et dans une seconde vidéo, je vais prendre une dissertation et je vais faire un exemple donc ça, on peut dire que ça c'est une vidéo leçon ça c'est pour la leçon et après dans une deuxième parce que pour faire toujours un exemple, il faut quand même la leçon donc dans une deuxième vidéo, on va prendre un sujet et on va faire son développement on va faire son développement pourquoi? parce que l'introduction a déjà été faite et puis la conclusion a déjà été faite c'est d'ailleurs sur YouTube, vous pouvez voir ses conclusions et ce développement c'est parti en fait il y a trois plans la dissertation le plus souvent a trois plans un plan dialectique ça c'est celui qui revient le plus souvent et c'est le plus aisé pour les élèves c'est le plus simple un plan dialectique c'est le plan qu'on appelle le plus souvent thèse, antithèse, synthèse thèse, antithèse, synthèse ou tout simplement oui, je suis d'accord mais je pense qu'il a des limites ce qu'il a dit je ne suis pas très... mais il y a quelque chose à rajouter et puis en fin de compte je pense qu'il n'a pas traité toute la question voilà un peu c'est ça le plan dialectique je reprends thèse, antithèse, synthèse oui, je suis d'accord avec ce qu'on vous dit mais vous avez oublié un aspect vous voyez un peu mais vous avez oublié un aspect en plus vous n'avez pas traité toute la question oui, je suis d'accord avec vous c'est la thèse mais vous aurez pu aborder le problème de cette façon c'est l'antithèse non vous avez des limites vous avez des limites voilà ce que vous avez dit a des limites ça c'est l'antithèse et maintenant la synthèse mais vous aurez pu aborder le problème d'une autre de cette façon vous voyez c'est ça c'est ce qu'on appelle le plan dialectique thèse, antithèse, synthèse oui mais en fin de compte voilà la synthèse afrique la synthèse en fait qu'est-ce qu'elle fait ? elle élargit eh bien le problème elle élargit elle dépasse la contradiction oui oui je suis d'accord avec vous mais il y a un point qui me choque un peu il y a un point qui me choque un peu vous voyez c'est ça l'antithèse et maintenant la synthèse vous dépassez tout ça la synthèse c'est un dépassement voilà la synthèse dépasse la thèse elle dépasse l'antithèse elle ouvre c'est une ouverture elle élargit le problème on aurait pu voir autre voilà c'est ça elle dépasse la contradiction alors le plus souvent les élèves n'arrivent pas à faire la synthèse mais si vous n'arrivez pas à faire la synthèse on ne va pas se fâcher voilà on ne va pas se fâcher parce que la synthèse c'est difficile déjà c'est difficile de faire la thèse et l'antithèse mais à bord et faire une troisième partie donc vous voyez ça va faire trois parties donc si vous n'arrivez pas à faire la synthèse l'essai ça devient ce qu'on appelle un plan concessif un plan concessif c'est à dire que vous avez fait la thèse et l'antithèse c'est tout voilà c'est le plus courant quand on est en face d'une question fermée quand est-ce que vous utilisez ce genre de plan le plan quand vous êtes en face d'une question fermée on dit est-ce que tu as mangé ? vous voyez ? oui non voilà la question elle est fermée quand vous avez affaire à ce genre de question vous utilisez le plan dialectique une question qui demande qu'on dise on répond par oui ou bien par non vous voyez c'est une question fermée oui ou non voilà voilà vous donnez le pour voilà la thèse c'est le pour je suis d'accord avec lui parce que parce que parce que parce que voilà et puis vous donnez le contre vous donnez le contre je ne suis pas d'accord avec lui parce que parce que parce que en examinant et en nuançant le point de vue après vous allez nuancer le point de vue pour faire la synthèse on va nuancer le point de vue vous voyez c'est un peu pour contre et après vous jonglez avec le pour et le contre pour faire la synthèse c'est ça voilà voilà un exemple un exemple regardez la réalité qui nous entoure ça c'est un sujet la réalité qui nous entoure est-elle notre seule source de création par exemple les peintres les gens qui vont peindre est-ce que la réalité notre environnement est-ce que c'est notre seule source d'inspiration est-ce que tout tout ce que nous faisons c'est notre environnement qui nous inspire voilà c'est ça la question vous voyez oui ou non n'est-ce pas oui ou non ça c'est une question fermée elle est-ce que je vais dire oui ou bien je vais dire non ou bien je peux faire une synthèse voilà comment on peut répondre oui la réalité qui nous entoure est notre seule source de création vous pouvez dire oui on peut dire non mais la création peut aussi surgir de l'irréel voilà il n'y a pas que la réalité qui nous entoure la création aussi peut sortir de l'irréel par exemple quelqu'un qui dort la nuit regardez par exemple les fictions là ça n'existe pas les films de fiction ça n'existe pas mais vous voyez mais on a comment ils ont ça sort de l'irréel ça vous voyez ici ça et bien maintenant à la troisième partie et là on peut même envisager d'autres sources vous voyez ça c'est la synthèse non seulement on a dit il y a la réalité qui nous entoure voilà qui peut nous inspirer on a dit il y a l'irréel aussi qui peut nous inspirer mais on peut même trouver encore d'autres sources d'inspiration vous voyez ça c'est la synthèse il n'y a pas que la réalité il n'y a pas que l'irréel mais il y en a encore avec d'autres vous voyez c'est ce qu'on appelle des plans dialectiques alors c'est parti je prends au plan analytique on peut avoir le plan analytique on va analyser je vais vous donner chaque fois un exemple alors quand vous avez des quoi les questions comme quoi par exemple dès que vous voyez quoi dans un sujet sachez que vous allez faire un plan analytique lorsque vous avez pourquoi dès que vous avez pourquoi il faut savoir que c'est un plan analytique quel effet ou quelles conséquences dès que vous avez quel effet quelles conséquences sachez que s'il s'agit d'un plan analytique tout simplement si l'on vous invite à expliquer une longue citation voilà on vous invite pourquoi tel auteur dit ceci c'est le plan analytique tout simplement on vous invite à expliquer une longue citation vous voyez il y a quoi il y a pourquoi quel effet ou quelles conséquences voilà quand c'est ça on présente la situation il faut présenter la situation alors comment vous allez répondre vous allez présenter la situation d'abord pourquoi vole-t-il par exemple pourquoi vole-t-il il vole les habits des gens il vole les voitures vous allez d'abord présenter la situation n'est-ce pas on présente la situation on présente les causes les causes qu'est-ce qu'il a emmené à voler voilà et puis et les conséquences n'est-ce pas et les conséquences mais non mais s'il continue à voler qu'est-ce qui va se passer il va se retrouver tout simplement devant monsieur le juge un jour et peut-être devant le 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 c'est-à-dire en prison voilà c'est ça on présente la situation on donne les causes et on donne les conséquences voilà c'est ça c'est comme ça qu'on fait un plan analytique exemple quel est le rôle d'une scène d'exposition dans une pièce de théâtre quel est le rôle quel est le rôle d'une scène d'exposition dans une pièce de théâtre on vous demande quel est le rôle regardez quel effet dès que vous avez quel voilà c'est un plan analytique comment je peux le rôle d'une scène je donne d'abord le rôle d'une scène je précise je présente la situation c'est quoi le rôle d'une scène j'explique ça en deuxième partie que vise l'auteur ben voilà maintenant que vise l'auteur vous voyez que vise l'auteur je j'explique ça et en fait quel effet cela a-t-il sur le lecteur quel effet cela a-t-il sur le lecteur vous voyez c'est ça un plan analytique en trois parties vous devez donner le rôle c'est-à-dire donner la situation que vise l'auteur par exemple les causes ou bien les buts vous voyez un peu les causes ou les buts et les conséquences quel effet cela a-t-il sur le lecteur tout simplement alors le dernier plan le plan thématique qui semble le plus difficile parfois pour les élèves le plan thématique voilà donc le plus souvent c'est une question qui est ouverte c'est une question ouverte ici on avait une question fermée vous voyez ici on avait du genre un questionnement quoi pourquoi quel vous voyez quel effet mais ici vous avez une question ouverte elle est ouverte là ça devient encore plus difficile voilà c'est du genre c'est cela mais c'est aussi cela voilà et puis et c'est encore cela vous voyez elle est ouverte on peut apporter plusieurs types de réponses c'est cela mais c'est aussi cela et c'est encore ceci et c'est encore ceci vous voyez c'est une question ouverte c'est un plan thématique on peut apporter plusieurs types de réponses c'est cela mais c'est aussi cela et c'est encore avec cela en allant du plus évident au plus subtil vous devez partir il y a une progression du plus évident au plus complexe au plus subtil quand vous répondez vous devez partir du plus comment je vais dire ça du plus évident au plus complexe au plus subtil chaque partie développe un thème chaque partie va développer un thème en rapport avec le sujet donc si vous avez parlé chaque partie chaque partie va développer un thème qui a un lien avec le sujet alors voilà je vous donne un exemple pourquoi faut-il lire les oeuvres classiques très bien pourquoi faut-il lire les oeuvres classiques regardez bien c'est cela mais c'est aussi cela et c'est encore cela regardez bien tous les troncs pourquoi faut-il lire les oeuvres classiques la question est ouverte on peut donner 3 millions de réponses n'est-ce pas regardez on peut lire les oeuvres classiques car elles sont plaisantes parce qu'elles nous plaisent vous voyez c'est cela parce qu'elles nous plaisent tout simplement les oeuvres classiques elles nous plaisent ensuite regardez mais aussi mais c'est aussi cela regardez mais aussi parce qu'elles sont riches d'enseignement mais aussi parce qu'elles sont riches d'enseignement vous voyez premièrement elles nous plaisent seconde elles sont riches d'enseignement regardez et c'est encore cela le troisième regardez premièrement ça fait partie du patrimoine voilà ce sont les oeuvres classiques c'est-à-dire 1700 1800 comme ça vous voyez ça fait partie du patrimoine c'est notre histoire c'est notre héritage donc c'est normal de lire notre passé de lire notre et peut-être qu'on peut en tirer des leçons pour le présent vous voyez c'est ça c'est le premier et enfin car elles permettent de comprendre les oeuvres présentes vous voyez le passé éclaire le présent et c'est du patrimoine ça fait partie de notre patrimoine vous voyez ça c'est le plan thématique c'est cela mais c'est aussi cela et c'est encore cela comme je vous ai donné cet exemple car elles sont plaisantes mais aussi parce qu'elles sont riches d'enseignement et en troisième position tout simplement parce que ça fait partie de notre patrimoine de notre histoire et elles peuvent éclairer notre présent elles peuvent éclairer les oeuvres d'aujourd'hui les oeuvres présentes et on va terminer par méthode du comment rédiger un développement comment vous devez rédiger votre développement d'une dissertation si on vous si on vous on vous donne une dissertation alors c'est parti premièrement je vais utiliser quelques exemples ici déjà pour vous aider mais on va reprendre l'un de ces sujets qu'on va traiter regardez le développement deux ou trois grandes parties premièrement c'est en fonction de votre problématique n'est-ce pas de la problématique qui a été soulevée dans l'introduction peut-être supposé donc vous devez avoir deux ou trois grandes parties deux ou trois grandes parties on dit encore deux ou trois idées générales voilà idées générales je vais parler de ça je vais parler de ça ça vous fait deux idées générales ça vous fait deux grandes parties on voit ce que vous avez dit à l'introduction maintenant chaque partie vous devez l'introduire une phrase d'introduction sur une ou deux lignes donnant l'idée directrice qui est une réponse partielle de la problématique donc chaque partie vous devez faire une petite introduction d'une ou deux lignes voilà et dans cette introduction il faut qu'on trouve l'idée générale l'idée générale de la première partie voilà de chaque partie je retiens regardez supposé vous allez trouver deux parties deux parties seulement parce que si je mets trois tout le temps ça va vous embrouiller vous allez trouver deux parties je vais parler de ça je vais parler de ça n'est-ce pas commençons par la première partie avant dès que je fais d'abord son introduction l'introduction de la je l'introduis je l'introduis la première partie mais dans cette introduction qui a une ligne ou deux lignes il faut qu'il y ait la première idée générale la première grande idée qui sous-tend la première partie n'est-ce pas dans l'introduction il faut qu'il y ait cette idée n'est-ce pas voilà c'est d'abord ça et cette idée là cette idée qui est dedans c'est une réponse partielle à la problématique qui est dans l'introduction regardez les deux parties en fait que vous trouvez c'est des réponses les deux parties sont les réponses à la problématique on nous a posé il y a une telle telle problématique et nous avons trouvé que voilà les deux parties qui pourront répondre à cette problématique n'est-ce pas donc c'est pourquoi je dis une ou deux qui donne l'idée directrice ou l'idée générale qui est une réponse c'est une réponse partielle parce que les deux parties vont répondre totalement voilà c'est une réponse partielle à la problématique maintenant pour passer à la deuxième partie vous faites une grande phrase de transition une phrase de transition permet de passer d'une partie à l'autre donc comment on sépare les parties on sépare on sépare les parties par une grande phrase de transition j'introduis d'abord ma première partie dans l'introduction une ou deux lits je mets l'idée directrice l'idée générale qui est une réponse à la problématique dès que j'ai fini toute ma première partie même si elle m'a pris une page deux pages trois pages maintenant je vais passer à la deuxième partie je fais une phrase de transition on ne passe pas d'une partie à une autre sans phrase de transition donc je fais une phrase de transition et cette phrase de transition va me permettre de passer à la deuxième partie ça c'est compris pour les parties maintenant qu'est-ce qu'il y a dans chaque partie voilà qu'est-ce qu'il y a dans chaque partie dans une partie il y a deux ou trois sous-parties dans chaque partie vous pouvez avoir supposé vous avez trouvé deux parties maintenant dans ma première partie je peux aussi trouver à l'intérieur deux sous-parties c'est-à-dire deux sous-idées n'est-ce pas deux sous-idées donc première sous-idée par exemple c'est ça deuxième sous-idée je précise bien on ne met pas les titres quand on rédige dans l'introduction dans le développement il n'y a pas de titre les titres c'est juste pour vous aider à comprendre on ne met pas on fait des phrases il n'y a pas de c'est quoi j'ai mis ici pas de titre on fait des donc je suis dans la première partie dans ma première partie j'ai trouvé deux sous-parties je fais la même chose j'ai trouvé deux sous-parties je fais une petite introduction pour la première sous-partie je donne sa sous-idée sa petite idée qui est dedans et qu'est-ce qu'on fait on donne regardez première sous-partie regardez il y a deux ou trois sous-parties je laisse trois laissez trois parce que trois ça arrive de vous embrouiller prenons par exemple deux mais si jamais vous trouvez trois vous faites trois il y a deux sous-parties maintenant dans une partie je suis dans une partie n'est-ce pas j'ai trouvé aussi deux sous-parties c'est-à-dire deux sous-idées je mets la première sous-partie je fais son introduction l'introduction de la première sous-partie et je mets dedans la sous-idée j'introduis je fais aussi une introduction voilà on fait des phrases maintenant quand j'ai énoncé ma sous-idée j'argumente je donne l'argument je convainc voilà je démontre ce que je dis argument sous-idée argument et en plus vous donnez l'exemple la citation en développement ça se fait idée argument exemple idée argument et ça fait des paragraphes regardez chaque sous-partie en fait c'est un paragraphe et dans un paragraphe vous devez avoir votre sous-idée votre argument et votre exemple c'est comme ça une dissertation un développement c'est toujours idée argument exemple idée argument ne donnez pas une idée sans convaincre sans justifier sans justification et après la justification donnez l'exemple une citation une citation qui correspond avec on va dire le sujet une citation qui correspond n'allez pas prendre une citation n'importe où parce qu'on a dit il faut citer et vous prenez n'importe quoi comme voilà une citation qui correspond avec le sujet maintenant quand vous avez fini votre première sous-partie n'est-ce pas vous passez à la deuxième sous-partie vous faites encore une petite transition voilà chaque fois qu'on part d'une sous-partie à une autre sous-partie on fait une transition dans la première sous-partie c'était un paragraphe on va passer au deuxième paragraphe qui est la deuxième sous-partie et bien ils font une phrase de transition c'est comme ça que l'on fait c'est comme ça et si jamais ça je vous ai présenté dans une partie maintenant si vous faites regardez je reprends si dans la première partie vous avez trouvé deux sous-parties il faudrait que dans la deuxième grande partie vous trouvez aussi deux sous-parties il faudrait par qu'il y ait ici vous avez trouvé deux sous-parties dans la deuxième grande partie vous trouvez trois sous-parties non voilà il faudrait qu'il y ait une harmonie une harmonie je reprends première grande partie n'est-ce pas à l'intérieur je vais trouver deux sous-parties dès que j'ai terminé tout ça je fais ma grande phrase de transition je fais je pars dans la deuxième partie n'est-ce pas je fais la même chose je fais une introduction qui annonce la grande l'idée directrice et je mets encore dedans deux sous-parties et je fais bon voilà quand la première grande partie donc si la première grande partie j'ai deux sous-idées la deuxième grande partie je dois avoir deux sous-idées si jamais vous avez trouvé trois idées trois grandes idées vous devez avoir deux sous-idées pour la première partie deux sous-idées c'est pour la troisième partie et chaque fois pour passer d'une partie à une autre partie on fait des phrases de transition et pour passer d'une sous-partie dans une partie à une autre sous-partie on fait des phrases de transition et bien maintenant quand vous êtes à la dernière partie à la dernière partie voilà vous pouvez faire une petite conclusion partielle je reprends supposez que vous avez trouvé deux parties n'est-ce pas normalement il faut passer d'une partie à une autre partie on fait une transition alors je vais passer de ma deuxième partie à ma troisième mais la troisième n'existe pas la troisième partie n'existe pas donc normalement je devais faire une phrase de transition alors là je fais une petite conclusion une conclusion partielle une petite conclusion dans la dernière grande partie la dernière grande partie vous êtes obligés de faire une petite conclusion une conclusion partielle voilà à la place de la grande transition qui devait vous permettre de passer à la troisième partie si jamais il y avait une troisième partie et ainsi de suite donc voilà vous revoyez ça tranquillement vous faites pause vous revenez ainsi de suite c'est comme ça qu'on rédige un développement le développement d'une dissertation à l'intérieur je précise bien il n'y a pas de titre on ne met pas les titres on écrit du début jusqu'à la fin alors nous allons prendre un exemple de développement un sujet qu'on va développer du début jusqu'à la fin vous allez trouver tout je vais prendre un sujet qu'il y a certainement je ne sais pas encore je vais chercher je vous remercie pour votre attention et à très bientôt je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie